Musique de générique 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 Si vous préférez, 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 si toutes petites choses parce que déjà ça me nique les yeux j'adore me faire du mal excusez moi et là en fait c'est passé j'aime bien parce que ça en utilise le moins de pâte possible et vu que je suis un peu rasée sur les bords quand il s'agit de polymère moi j'en utilise et mieux je me porte voilà donc moi j'aime bien faire les choses petites, tout petit. Je trouve que c'est plus élégant, non ? ensuite voilà le mélange polymère et résine et j'ai réalisé encore une sur une clé, je sais pas ce que j'ai avec les clés, la petite alice au pays des nerveilles sur une petite clé et j'ai fait le cabochon en résine d'ailleurs j'ai mis une petite rose rouge que j'ai faite moi même et une petite branloque coeur et plein de paillettes, des paillettes forcément donc bref voilà une petite alice c'est pas la première que je fais je fais beaucoup de création sur le thème de alice mais pareil que harry potter tu vois je suis pas spécialement fan je suis pas la fan absolue mais j'aime bien bon bref voilà on s'en fout mademoiselle alice au pays des merveilles sur sa petite clé voilà ensuite la suivante alors à la base j'avais réalisé une petite plume en polymère et je me suis dit mais qu'est ce que je pourrais faire sur cette plume et puis pouf d'un coup j'ai une lumière qui s'allume au plafond et donc j'ai réalisé deux petites sœurs des jumelles aux couleurs opposées c'est des jumelles opposées voilà on s'en fout deux petites fées sur une plume voilà du coup la plume on la voit plus vraiment mais bon faut savoir voilà deux petites fées sur une plume ensuite la suivante c'est dans un style entre guillemets attraperaine si on peut dire ça comme ça j'ai réalisé une petite fée sur un cercle en bois voilà un peu dans le même c'est que j'avais fait celle du mois dernier par mois dernier c'était un prêt à très près pas vrai tout est relatif 1 mais voilà là j'ai fait pareil j'ai fait le contour en effet bois orange branchage nature mais et par dessus j'ai mis une petite fée alors que sur l'autre j'avais fait un vrai attraperaine par moi vous m'avez compris ça et donc là c'est pareil j'ai mis des couleurs assez vif parce que je voulais changer je voulais vraiment que ça pète quoi donc là les bleus et jaunes et finalement je trouve que le bleu et jaune et bah ça ça va bien ensemble moi personnellement moi j'aime bien voilà une petite fée bleu et jaune sur sa sur une branche on va dire c'est comme ça voilà avec plein de petites perles qui pendouillent voilà et toujours mes fleurs lucides sur la chaîne bien évidemment on change pas donc ensuite on passe aux créations qui mélangent la résine et la polymère c'est un mix t2 et donc là j'ai refait des jumelles mais pas vraiment parce qu'il y a une fée et une sirène vous allez me dire mais qu'est ce qu'elle a avec les jumeaux en fait je rêve d'avoir des jumeaux c'est pour ça j'ai fait plein de jumeaux en plein non mais je trouve ça voilà je trouve que ça change donc moi j'aime bien puis c'est vrai que ouais c'est un de mes plus grands rêves c'est d'avoir des jumeaux de petits garçons j'ai déjà deux filles si j'ai deux petits garçons match nul nickel moi j'aimerais bien c'est mon rêve mais bref on s'en fout donc voilà j'ai fait une petite sirène avec les deux supports camés sont en résine coloré avec du pearl ex pearl ex l'accent courant donc voilà la petite sirène dans les tons pêchés noir et la petite fée dans les tons pêchés noir en fait leur queue par là sa queue et ses ailes sont réalisés de la même façon du coup c'est pour ça que j'ai dit que c'était des jumelles mais ça n'a rien à voir voilà après on imagine ce qu'on veut vraiment on s'en fout et je m'étale sur le sujet et par exemple au niveau du montage des perles j'ai fait exactement le même système voilà on on ... Elle commence à faire nuit, le secours. Alors la suivante, c'est une de mes chouchoutes, c'est une de mes fréquentes, pardon, bien arrivée. C'est une de mes préférées. Voilà, ils vont se battre, c'est génial. Alors honnêtement, je t'avais très très peur de la foirer parce qu'en fait, elle est plus grande, c'est un modèle plus grand que ce que je fais d'habitude. Et en fait, plus c'est petit et moins les détails se voient, si on peut dire ça comme ça. Et plus c'est grand et il monte à droite de foirer. Donc là, vu qu'elle est un peu plus grande, j'avais tellement peur de la foirer complètement. Et finalement, là où je suis... Elle a des défauts, c'est une évidence. Mais je suis super contente quand même du résultat. Et donc, j'ai refait une sirène. C'est une... Mais quoi, une sirène ? Non mais dis donc ! Voilà, une petite sirène. Un peu effet glace. La sirène des neiges. C'est un nouveau remix. Voilà, donc pareil, le cadre est en résine et la petite sirène qui est en polymère. Avec plein de paillettes. Et voilà, bon, franchement, je l'aime beaucoup. C'est rare quand j'aime ce que je fais. Quoique, plus ça va et plus j'aime ce que je fais. C'est bizarre, je ne me reconnais plus du long. Mais voilà, enfin bref. Une petite sirène en polymère et résine. Voilà, la sirène des glaces. La sirène des neiges. Non, des glaces. La sirène des glaces. C'est mieux. C'est pour ça que j'ai fait des cheveux blancs, la queue est blanche. Non, la queue est translucide. Mais vu que c'est assez épais, ça fait blanc. Enfin bref, voilà. On a compris ? Alors, pour les suivantes, c'est toujours un mélange de polymère et de résine. Et j'ai cru comprendre qu'en ce moment, c'était la grande mode des licornes. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi je n'en ferais pas moi aussi des petites licornes ? Donc voilà, j'en ai réalisé 5. Là, je vous en manque 3 pour l'instant parce que les deux autres, elles sont différentes. Donc j'ai réalisé 3 petites licornes en résine et polymère. Alors, il y a celle-ci. C'est un peu effet galaxie. Il y en a 3 sur 5 qui sont un peu effet galaxie. Donc il y a celle-ci en forme carré. Arrêtez de faire du bruit les chars ! Je vais y arriver, c'est pas possible. Tout le monde est énervé aujourd'hui. Voilà, une petite licorne comme ça. Donc avec une base blanche en polymère et la résine licorne par-dessus. Ensuite, il y a celle-ci rectangulaire. Donc là, les licornes, elles se voient beaucoup moins bien. C'est plus... furtif. C'est beaucoup plus en transparence. Donc là, par contre, j'ai utilisé la pâte nacrée. Et du coup, j'en ai profité pour faire un mica-shift en dessous. Mais ils se voient à peine parce que j'ai mis trop de paillettes. Mais bon, je préfère... Je vous le dis quand même. A l'origine, j'avais fait un mica-shift avec la pâte nacrée. Et par-dessus, j'ai mis la licorne en résine. Avec plein de paillettes. Ben oui, forcément, les licornes, c'est des paillettes. C'est logique, excusez-moi. Et donc le troisième, c'est encore avec un effet galaxie. Plus dans les tons de vieux, les sueurs. L'autre, il était plus bleu. Donc ça ne fait pas vraiment l'érexie, mais presque. Voilà. Et puis, il est rond. Avec plein de paillettes toujours. Une licorne à paillettes. Ces trois poules multiflexes sont assez imposants. Les autres, non. J'avais aussi réalisé... Ils ne sont rien énervés. Je ne sais plus. Un pissenlit. Dans le même style. Avec une base en polymère. Pareil, j'utilisais la pâte nacrée sur lequel j'avais fait un mica-shift. Et donc là, c'est un pissenlit. Je vais y arriver. Excusez-moi, là, je perds tous mes moyens. Je vois le temps qui défile et ça ne me fait pas niquer. Voilà. Pissenlit. On me voit de moins en moins. Ce n'est pas plus mal. Je gâche moins la vidéo. Non, même si, du coup, j'ai réalisé cette petite paire de boucles d'oreilles. Je vous les voyais à l'envers, là. Il y a tout en paillettes. J'ai mis tout l'arrière en paillettes. Et devant, c'est des boucles d'oreilles plumes. Par exemple, pour la base blanche en polymère et la petite plume en résine. Alors, ceux-là, ce sont des boucles d'oreilles qui sont assez imposantes, je trouve. Personnellement, moi, j'aime bien quand c'est discret au niveau des boucles d'oreilles. Donc là, elles sont vachement assez imposantes. Après, il y en a qui aiment. Donc, moi, j'en fais pour tout le monde. Pour tous les coups. Je vais essayer d'allumer la lumière pour voir si ce n'est pas mieux. Il est où, mon attempt ? Bah, ça fait jaune. Bah, ça sera mieux que rien. Ça vous va ? Désolée. Bon, bref, voilà. Et donc, les suivantes, ce ne sont que des créations en résine. Donc, je reste sur mes petites licornes. Et là, on voit, c'est une toute noire. Une licorne noire, pour changer. Pourquoi pas, hein ? Donc, voilà, une petite licorne noire. Avec plein de petites perles à facettes. Toutes discrètes. C'est très... Il est très... Il est très discret. Je ne vais pas y arriver. Il est très discret, celui-là. Voilà. Et l'autre, c'est pareil. C'est encore un effet Galaxy. C'est le troisième. Et un peu plus grand. Petite licorne comme ça. Et pareil, tout en paillettes à chaque fois. Par contre, ces deux-là... Je ne vais pas les mettre au ventre tout de suite. Parce qu'ils sont encore très fragiles. En fait, je n'ai pas mis assez de résine. Et du coup, ils sont... Au niveau des cornes et des pattes, ils sont très très fragiles. Donc, du coup, il faudrait que je rajoute une couche de résine par-dessus. Pour que ça soit un peu plus costaud. Mais malheureusement, de chance, je n'ai plus de résine. Il faut que j'y en racheter. Et pour le moment, ce n'est pas le moment. Donc, ça devra attendre un petit peu. Génial. Moi, il m'a maladresse. Si tu n'es pas cassé, non, c'est bon. Donc, bref, voilà. Deux petites licornes qui sont pour le moment en stand-by. Parce qu'elles sont trop fragiles. Il faut que je rajoute une couche de résine. C'est ça le problème de Sola. C'est beaucoup plus... Comment dire ? Comment je pourrais dire ? En fait, les autres, ça fait... Ce n'est pas vraiment ça. Mais on va dire ça comme ça. Ça fait beaucoup plus grossier quand il y a une base polymère que quand c'est comme ça où c'est beaucoup plus... Tout en finesse. C'est beaucoup plus fin. Beaucoup plus... Moi, je préfère quand c'est comme ça. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus fragile. C'est ça le souci. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Bref. Deux petites licornes comme ça. Qu'il faut que je renforce un petit peu. Voilà. Ensuite, le collier suivant. Pareil, c'est un que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un grand papillon comme ça. Tout en noir et transparent. Avec plein de paillettes. J'ai mis des paillettes partout là ce mois-ci. Oh ! J'y suis allée fort en paillettes. Donc, voilà. Là, c'est plus... Non. Oui. Oui et non. C'est plus un rat de cou, on va dire. Mais je l'aime beaucoup, celui-là. Petit papillon noir et transparent. Ensuite, le suivant, il est dans les tons violets. Ah ! Je suis en mêlée. Voilà. Et j'ai rajouté une petite breloque papillon pour le faire tenir. Pour faire tenir la chaîne dessus. En fait, oui, sur les autres, c'est pareil. C'est ça. J'ai fait ce système-là. En fait, j'ai rajouté une breloque sur le bijou en résine pour lui faire une sorte de bélière, quoi, entre guillemets, pour, au lieu de faire chier à percer à chaque fois, parce que, percer à la main avec mon petit machin, et ça évite les autres. Donc, du coup, là, c'est un système D. Voilà. Donc, un petit papillon violet avec un petit papillon argenté. Et toujours mes petites fleurs lucides, aussi. Pareil, tu vois, comme ça, je préfère parce que c'est beaucoup plus discret, c'est plus en finesse, c'est... Moi, je préfère. C'est mon point de vue, là, après. Moi, j'aime bien les choses simples, donc c'est pour ça. Bon, les autres, ils sont simples, mais c'est plus rossier. Ça fait plus mass-top. Il faut aimer les gros bijoux, quoi. Voilà. Ensuite, le suivant, il est dans les mêmes tons de couleurs, sauf qu'il a un tout petit peu plus de bleu. Et donc, là, en tant que bélière, j'ai mis un petit connecteur étoile. Et du coup, vu que c'est un connecteur, j'ai pu faire pendre des petites pampilles au bout. Donc, voilà, dans les tons, c'est pas violet. C'est plus rose, rose fuchsia, tu sais. Ouais, je sais pas comment dire exactement. On va dire violet, hein. Violet et bleu. Voilà, comme ça. Et celui-là est encore plus petit que l'autre. Mais c'est pas... Moi, je trouve ça très joli, comme ça. C'est mon point de vue. Pourtant, c'est pas mes couleurs, violet ou rose. C'est pas mon délire. Mais j'aime beaucoup. Voilà, voilà, arrête de dire voilà. Oh, t'es chute, hein. Ensuite, le suivant. Je rigole, là-bas. C'est encore une clé. Une petite clé sur un papillon. Là, c'est un papillon multicolore. Très, très, très coloré. Et du coup, j'en ai profité. J'ai voulu jouer vraiment sur les couleurs. Et j'ai rajouté des fleurs lucides multicolores en essayant de respecter le code couleur du papillon. Et pareil, sur la clé, il y a un petit cabochon qu'il fallait remplir. Donc, j'ai mis de la résine dans le cabochon et j'ai essayé avec les angles pinata de pareil, de respecter le code couleur. Mais après, je me suis dit, merde, j'aurais pas dû. Parce qu'en fait, ça fait trop coloré. Le cabochon de la petite clé, j'aurais dû le faire d'une seule couleur, je pense. Mais bon, il est quand même bien. Moi, je l'aime bien. Donc voilà, un petit collier très, très, très coloré. C'est génial pour le printemps et l'été. Nickel. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Un petit papillon. Tu ouvres bien là. Le dernier collier, parce qu'après, ce ne sont que des boucles d'oreilles. Donc là, j'ai réalisé un petit papillon. Encore des papillons. Excusez-moi, je suis fan des papillons. Vous le savez pas ? Non, bah non, ça se voit pas. Ouais, donc c'est un petit papier en bronze, comme ça. J'ai acheté un petit stock de papillons en bronze, comme ça. Et du coup, voilà, là, pour tester, j'ai voulu juste faire un test, je n'ai fait qu'un, comme ça. Voilà. De la résine intérieure, des paillettes et de l'empignata bleu. Mais vraiment, un micro-petite touche, juste pour, histoire de donner un effet aux ailes. On dirait plutôt un orquestre, là. Pas bon. Voilà. Petite feuille. Le papillon. J'ai compris. Et toujours avec les fleurlus. Bien évidemment. Ah non, je faisais que des bêtises, parce que ce ne sont pas que des boucles d'oreilles. J'ai aussi un petit bracelet sur le thème des abeilles. Avec un petit pendentif alvéole. Les ruches. Voilà. Dans lequel, pareil, j'ai mis des petits emblignateurs. Je me suis fait chier à faire chaque alvéole avec une couleur différente. Non, je déconne, ça va, ça va. Donc du coup, j'ai trouvé ça mignon. Je fais, comment je vais pouvoir monter ce petit pendentif tout mignon, tout petit, riquiqui ? Et après, je dis, tiens, un bracelet, ça changerait de d'habitude, ça. Donc voilà, du coup, j'ai monté ça sur un petit bracelet avec plein de perles dans les mêmes tomes de couleurs que le petit pendentif alvéole. Rouge d'abeille, nid d'abeille, miel. Voilà. Vous avez compris ? S'ils sont-ils des abeilles ? Il faudrait que je trouve peut-être une petite brûlique abeille à mettre avec, ça pourrait être rigolo. À voir. Bon, bref, voilà, un petit bracelet comme ça. Et donc, on passe à la dernière catégorie. Les boucles de rayon, résine. Et on va se voir parce que je fais des papillons. Donc, la première que j'ai réalisée, je fais tout tomber, c'est dingue. Du coup, ça me fait une touffe de fou. Donc du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la dernière catégorie, les boucles d'oreilles en résine. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. On va pas perdre de temps. C'est bon, j'en ai déjà perdu assez. Faire du blabla qui ne veut rien dire. Donc, on commence tout de suite avec une petite paire de boucles d'oreilles. papillons en résine de couleur verte. Et là, c'est pareil, pour remplacer la bélière, pour remplacer, pour le faire des petits trous dans les papillons, parce que en plus, faire des petits trous, je trouve que ça fait pas joli. Enfin, bref. Voilà, là, j'ai mis des petites fées. Des petites fées bronze. En guise de bélière, entre guillemets. Voilà, et toujours remplies de paillettes, bien évidemment. Les suivantes, elles sont de couleur rouge et jaune, donc ça faisait penser un peu aux flammes, à du feu. Donc, pour faire l'inverse, pour faire tout le contraire, j'ai voulu mettre des petites breloques ailes d'ange, pour faire complètement l'opposé. Voilà. Enfin, bref, ça, c'est un peu mon imagination tordue, donc après, on imagine ce qu'on veut. Dans le même système, dans le même style, j'ai des petites violettes comme ça. Ah non, attends, j'ai oublié de dire ça. Oh, merde. Ensuite, les suivantes, c'est des ailes de papillons. C'est pas le papillon entier, c'est seulement les ailes et je trouve, j'aime bien quand elles font comme ça aussi. Enfin, bref, encore une fois, c'est mon point de vue, c'est tout. Donc là, c'est des petites ailes de papillons de couleur bleue et j'ai rajouté une petite breloque étoile en guise de bélière, entre guillemets, encore une fois. Ensuite, dans le même style, il y a des petites violettes, comme celle-ci. Elle est pareille, encore une fois, avec des breloques étoiles. Et pour finir, mes chouchoutes. Mais, oh, je les adore, celles-ci, je les fasse pour moi parce que je les aime de trop. Oh, je tomberai de dingue amoureuse d'elles. Oh, je les adore. La dernière petite paire de boucles d'oreilles, en fait, c'est des libellules. Enfin, des ailes de libellules. Et j'adore, je les trouve trop belles. Après, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je les adore. Voilà, des petites ailes, des petites boucles d'oreilles papillons. Non, oh, les petites boucles d'oreilles de libellules. Veuillez y arriver. Et donc, voilà, des petites paires de boucles d'oreilles de libellules, comme ça, qui sont toutes mignonnes, trop jolies. Je les adore, je les adore, je les adore. Donc, j'essaie de les fassent peut-être un petit peu plus grandes celles-ci pour qu'on les voie plus en détail. A voir. Je sais pas, faut que je réfléchisse encore. Mais bref, dans les tables comme ça, moi, je les adore, telles qu'elles. Voilà. Et puis, vous arrivez. Et voilà, j'en ai fini avec les vidéos qui, encore une fois, étaient bien plus longues que prévues. Pourtant, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Enfin, non, parce que j'ai raconté plein de conneries. Donc, c'est de ma faute, s'il y a des longues lèvres de moi. Et en même temps, j'ai fait aussi plein de choses à vous montrer. Mais là, je me trouve des excuses quand même. Donc, j'espère quand même que cette petite vidéo petite, je précise bien, petite vidéo vous aura plu. Je vais répéter comme à chaque fois. Si vous avez des idées de tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que si je peux, vous les avez, pas de soucis. Et pareil, si jamais vous vous inspirez de certaines de mes créations ou même d'autres ou des créations de vous-même, tout simplement, n'hésitez pas à me le montrer. Ça me ferait énormément plaisir. Ça fait chaud au cœur. Donc, franchement, n'hésitez pas. Les réseaux sociaux sont parés à un moment de partage. Donc, franchement, n'hésitez pas. Je vous le dis à chaque fois, mais franchement, voilà. N'hésitez pas. Montrez-moi ce que vous faites. Ça me ferait énormément plaisir. Et je crois que j'ai fait le tour. C'est tout. J'ai rien de tout à dire. Enfin, si, j'ai plein de choses à vous dire. Il faut que je vous réserve une vidéo pour ça parce que sinon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je ne vais pas m'en sortir sinon. Bon, allez. On va couper court. Je crois que j'ai fait le tour. Il me semble. Je ne sais plus. Oui. On va dire que oui. Donc, du coup, je vous fais plein de gros poutous. C'est dit poutous. On a arrondi, on me dit dit poutous. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement. Je vous le jure. Cette fois-ci, je vais faire très, très vite. Je vais essayer. Déjà, j'ai ma vidéo bleue. On va essayer d'apprendre la semaine prochaine. On va essayer. Ça me garantit. Bon, bref. Allez, plein de poutous. Et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501